voilà donc alors on va faire la petite intro bonsoir à tous pour ceux qui sont arrivés en cours de route et on est donc sur la saison avec l'écurie Aspa sur F1 2016 on a fait les essais libres donc là il va y avoir les qualifications avec la Red Bull que je ne me suis toujours pas occupé de remplacer au niveau du skin et je refais cette intro aussi surtout pour la rediff et donc là on passe en revue un petit peu tout ce qu'il y a des magnifiques cinématiques que l'on a avant avant d'avoir la main d'être neuvième sur la grille et de devancer à la fois Romain Grosjean et Carlos Sainz voilà voilà bon allez on va prendre la piste direct avec les super soft il n'y a pas de respect alors je ne sais pas si on fera neuvième mais devant ces Grosjean et Sainz oui ça c'est dans nos cordes de toute façon il va falloir on n'a pas le choix on croit qu'on a pris une bonne option Aspa sur nos rivales donc il faut que ça concrétise ouais alors pour le premier run si tu veux tu as la possibilité d'embarquer le moins d'essence possible pour faire un temps autour canon c'est vrai j'ai la possibilité j'y pense jamais je pense que tu peux tu peux le faire ça permettra de déqualiser un train de pneus et on pourra peut-être avec en faire la même chose en tentant de se qualifier en Q2 avec les pneus soft et non les super soft je suis pas fou Tix moi alors pas du tout ou aïe ben ça va ben non c'est pas si grave c'est pas pour ça c'est pas pour ça je respecte totalement bon je vais vous laisser et ben écoute merci à toi Manon pour ce boulot encore ce soir pas de rien j'ai pensé grand chose mais ça t'as sorti les pieds jaloux ça suffisait merde il y a des conneries je vais être dans le bac à graver hop ça c'est fait c'est pas la bonne fin de live ouais on va essayer je suis pas du coup bonne nuit parce que ça va se terminer tard tout ça et ben merci de même merci allez salut ciao ciao salut allez pleure pas c'est pas grave non non mais c'est que moi aussi je suis en train de d'accord je pense que je vais pas tarder à partir non plus ça roule mon petit championnat là et puis je vais aller me coucher il faut qu'on améliore on a pas le choix le premier secteur en violet allez bim on y va on arrive à la fin du deuxième secteur c'est plus du violet mais pour l'instant on a amélioré six dixièmes notre premier chrono normalement ça devrait suffire pour passer ouais mais je veux bien planter le clou histoire qu'il soit bien au fond de la planche j'aurais j'aurais tendance à dire que comme on n'y rase pas les super temps ça ressemble plus à des quelques qualifications d'autres choses voilà on fait huitième temps on est en vingt-cinq 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 et c'est très interviewé et elle change pas grand-chose a la donne en fait au niveau stratégique et là je peux pas dire faut pas avoir essayé je je peux pas donner mon avis après bon ça peut toujours essayer une carte quand t'es dans une situation difficile tu peux tenter un pari quand t'es dans une écurie de milieu de grille comme c'est le cas avec As des paris de toute façon t'es obligé d'en tenter de toute façon parce que t'as pas véritablement le choix c'est comme ça qu'avec Angel on a pu réussir à faire quelques belles performances alors qu'on avait une voiture qui n'avait pas à la base pour être dans un top 10 à la régulière ti-ti-ti-ti-ti bon bah ça va 8ème temps c'est pas mal ouais ça me semble correct il reste quand même 10 minutes dans la séance bon on devrait quand même passer en Q2 j'imagine normalement avec un chrono d'une 25-9 oui on a quand même le meilleur chrono dans le premier secteur pour l'instant ouais c'est comme Aspa en fait Aspa on avait les meilleurs chronos dans les secteurs 1 et 3 et là ça semble être le cas également à Monza pour le secteur 1 donc on perd surtout du temps dans le troisième secteur secteur 2 ça va encore parce que secteur 2 si je regarde les chronos on a fait un 29 715 le plus proche c'est 29 867 c'est Alonzo on a pas les ténors encore qui sont sortis pour faire leur chrono donc je sais pas ah si attends j'ai pas vu tous les donc le meilleur chrono c'est Hamilton qui a fait un 29 1 dans le deuxième secteur il y a un 27-0 dans le troisième secteur donc on prend une dérouillée dans les 2 et 3 quoi par contre on lui met 3 dixièmes dans le premier secteur ouais donc c'est le premier secteur en fait qui nous aide grandement merci The Phenome alors c'est plein de petits GG ça fait toujours plaisir alors quoi magnifique-fique sur Twitch t'es plus rapide que Carlos Sainz dans les secteurs 1 et 2 en ULA ouais ça c'est plutôt la bonne nouvelle gros gens troisième temps mais lol quoi on est en dessous de l'objectif fixé il faut qu'on s'améliore bon je vais vous laisser du coup ok ça marche bah écoute merci Jeff d'être passé bah écoute ouais ça fait plaisir Jeff tu reviens quand tu veux la suite de l'hostilité pour toi cette semaine c'est quoi ? bah écoute en terme de live demain sur Grid et puis jeudi on reprend Motorsport Manager peut-être une possibilité de chercher le championnat pilote alors on va essayer et bah allez c'est tout le mal qu'on te souhaite Jeff bah écoute si je peux je viendrai faire un tour sur ton live demain ok d'accord pas de soucis alors Max on suit et on fera la course ce soir ciao Jeff bonne soirée bonne soirée donc on est en Q2 on va changer les pneus ouais et puis on va attendre un petit peu que la séance avance un peu pour que la piste soit un peu gommée et puis qu'on ouais effectivement qu'on n'a pas grand chose à faire au niveau des tours ouais la pluie dans les dans la deuxième et troisième séance d'essai a a complètement lavé la piste donc c'est pas évident après il faut un petit peu de temps pour faire autre chose de l'adhérence c'est ça euh et puis toi bah tu vas tu vas mettre le le minimum d'essence euh bah je mets 4 tours et 5 tours je mets ouais 4 ou 5 tours pas plus et euh et puis tu vas mettre les softs on va tenter de se qualifier en comment dire avec les softs comme Aspa allez on y va Inchallah comme on dit après tout on a bien réussi à se qualifier avec les softs Aspa donc euh pourquoi est-ce qu'on le ferait pas ici et bien c'est clair hein et au pire si on n'y arrive pas bah tu remets un train de de super soft et on refait la exactement la même opération en préservant les gommes le plus possible donc j'ai envie de te demander pour euh notamment pour la stratégie de course euh avec euh avec quels pneus tu t'as ressenti les meilleures tes meilleures sensations en fait avec la voiture euh les softs les softs ? ouais les médiums j'ai vu que tu n'y arrivais pas euh les médiums il faut juste leur laisser le temps de se mettre en température ouais euh mais je serais quand même plus tenté par une stratégie agressive super soft soft de toute façon il n'y a pas de qu'il n'y a pas de secret euh à Munda euh t'as le choix entre une stratégie à un ou deux arrêts en fait si on prend une option agressive à ce moment là ça veut dire que euh euh on pourrait utiliser deux fois un relais faire deux relais avec les softs et euh comment dire euh et faire un relais très court en fin de course avec les super softs à ce moment là à bientôt c'est bizarre merci d'être passé euh merci euh oui c'est bizarre ça fait c'est plaisir excuse moi ça fait euh ça fait plaisir de de d'avoir vu euh eu que t'étais passé donc euh à très bientôt pfff ça j'ai eu peur ah toujours Ascari c'est ça c'est le non non pas Ascari c'est après tu verras Romain est actuellement à la 9ème place ouais parce que c'est pas évident avec le avec le décalage pardon d'une dizaine de secondes au moins t'inquiète pas pour ça c'est pas le phénomène hein le franco-suisse on aura tout le temps de s'en occuper en course ah oui effectivement à la sortie de la parabolique ça ça pardonne pas la roue arrière qui est allée sur l'astro astroturf et ouais t'as eu carrément le comment dire le train arrière qui s'est décroché ouais ouais j'ai trop pris l'extérieur et euh bah la roue arrière sur l'astro turf et ben hop ça va net et vu que les appuis ici sont extrêmement faibles t'as vite fait de partir aux fraises allez on relance bon là il faut absolument que on arrive à faire un temps sur ce cours là en veille et on se concentre ouais là ça va être concentration maximale sur ce tour là on peut pas se permettre de faire la moindre erreur à celle qu'il a donc ouais au allez c'est parti mon kiki C'est parti. C'est parti. Bon, on aura fait tout ce qu'on aura pu. C'est le 13ème temps. Avec les Super Soft, je suis persuadé qu'on aura pu passer en Q3. Combien de temps il reste là ? 1h40. C'est mort. On ne pourra pas réaliser à chaque fois le même coup qu'à Spar. Ce n'est pas grave. Donc, maintenant, on va se creuser les méninges parce que là, on a l'avantage de pouvoir choisir nos gommes. On a le choix entre une stratégie à deux arrêts. On peut faire deux relais en Soft et un en Super Soft. Soit on peut faire un relais comme à Spa, c'est-à-dire qu'on part avec des Soft et on tente éventuellement de ne faire qu'un seul arrêt en mettant les médiums. Soft, médium ? Ici, c'est un ou deux arrêts. On part avec les Soft, on voit ce que ça donne ? Ouais. On va voir, ça dépendra du départ, en fait. Il y a le départ et puis, ça va dépendre aussi jusqu'où tu peux les emmener également. Mais dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est que s'il te reste encore en réserve un autre train de pneus Soft, tu prends le train de pneus neufs. Ouais. Alors, la séance de qualification est terminée, donc on est éliminé. La mauvaise nouvelle, c'est que Romain a fait neuvième avec les Super Soft, avec un 1.25.6. Nous, on a fait un 1.26.3 et la bonne nouvelle, c'est que Carlos Sainz a fait le 16e temps avec un 1.26.6. Donc, on a déjà au moins un autre rival qui est derrière et notre coéquipier qui est devant. Bon, on aura toujours temps de le reprendre pour la course, mais à mon avis, il partira, ouais, à mon avis, il va partir dixième sur la grille. Et t'as que sept dixièmes de différence, en fait, entre les pneus Soft et les Super Soft ? Ouais, c'est pas énorme, donc, bon. Alors, sur les strats, The Phenom qui nous conseille Medium et Super Soft x2 ? Hum, ouais. Ça peut se tenter, mais le problème, c'est qu'on n'a pas une idée véritablement précise de l'usure des Super Soft, parce qu'on aurait pu, si on n'avait pas eu l'appui en essai, on aurait pu avoir une idée plus précise de leur dégradation et de leur niveau de performance. Donc, dans ce cas, je pense que, je ne sais pas, enfin, je vais te demander quand même un petit peu ton avis, Angel, parce qu'il faut quand même demander l'avis du pilote. Mais je pense que vis-à-vis des Super Soft, on ne va quand même pas non plus trop jouer avec le faux. Non, sachant qu'il se dégrade assez vite. Comme je dis, on va voir le départ qu'on va faire, et puis, en fonction du départ qu'on va faire, on fera en fonction, quoi. De toute façon, c'est que un ou deux arrêts ici, donc, voilà. Mais, effectivement, pour qu'on puisse avoir la meilleure visibilité possible, il faut bien évidemment que ces pneus-là, tu les emmènes le plus loin possible. Après, effectivement, oui, comme The Phenom, il vient de le dire, il peut très bien qu'il y ait une intervention du Safety Car. Ce n'est pas à exclure non plus. Mais je pense qu'on va prendre, comment allez, on ne va pas non plus trop jouer avec le feu. On mène tes softs le plus loin possible, et je pense qu'on avisera après, en fonction du déroulement de la course. Allez, on est passé à la course. Donc, on va laisser notre cher présentateur présenter le grand prix. Tout à fait. Il faudra faire attention au premier virage, qui est un véritable coup de gore, ici. C'est pas fou. Le moment est venu d'écrire une nouvelle page de son histoire. Avec des vitesses de pointe supérieures à 350 km heure, peu de circuits peuvent espérer ravir à Monza sa couronne de circuit le plus rapide de Formule 1. Les zones de freinage intense à l'entrée des trois chicanes forment la majorité des 11 virages de ce circuit de 5,7 km. Et au cas où l'aspiration ne serait pas suffisante, deux zones de DRS sont là pour encourager les dépassements. Le virage 1 est très serré et la zone de freinage très grande. Les accidents ne sont pas rares lors du premier tour, Nicolas Martin. Comme vous l'avez dit, il y a de la place pour une voiture, pas plus. L'entrée de la chicane est relativement large. Donc, au départ, on voit souvent des pilotes se présenter à deux ou trois de front dans la zone de freinage. Évidemment, ils veulent tous freiner tard pour prendre la tête. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des contacts. Les pilotes les plus expérimentés resteront un peu en retrait ici pour profiter des erreurs des autres pilotes. D'accord, donc voilà un peu la présentation du circuit, comme d'habitude. On va essayer de faire la meilleure course possible avec un départ de la 13ème place. Donc, la grille de départ, Raikkonen devant Rosberg. Hamilton qui ne part que 3ème devant Verstappen. Derrière, on retrouve Vettel, Bottas. Massa, Hülkenberg. Perez, Grosjean. Grosjean qui part 10ème, je l'avais dit. 11ème, Ricciardo. 12ème, Chiat. Je pars dire en 13ème devant Magnussen, Button, Sainz. Verline et Ariando. Et puis, à la fin de la grille, on a Alonso, Palmer, Philippe Nasser et Ericsson. Donc, on va essayer d'entrer dans le top 10. Parce que finalement, on se rend compte que la 13ème place, c'est une place qui correspond tout à fait au potentiel de la voiture. On peut difficilement faire mieux avec. Maintenant, à nous de jouer sur la stratégie et de profiter d'éventuels incidents de course pour pouvoir entrer dans ce top 10 à la fin de cette course. Alors, tu verras avec le décalage, la stratégie que propose l'ordinateur. Par défaut, ils étaient partis sur une stratégie où on part avec les médiums jusqu'au 10ème tour. Au 10ème tour, on mettait les softs jusqu'au 17ème tour. 17ème tour, les super softs jusqu'au 22ème. Et du 22ème au 27, super softs encore. Donc, eux, ils allaient faire carrément 3 arrêts. Et là, je pars sur la stratégie la moins intéressante pour eux. Qui est de partir avec les softs. De s'arrêter au 8ème tour. De repasser des softs jusqu'au 12ème tour. Faire 4 tours avec des softs. Je ne comprends pas bien l'idée. Et puis après, faire 3 arrêts, enfin, 3 trains de pneus super soft. Donc, nous, on va faire soft. On verra jusqu'où ça va. Et puis après, on passera les médiums. Ouais. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, on sera plus, comment dire, sur une stratégie. Peut-être à deux arrêts à ce moment-là. Parce qu'ils prévoient certainement une mesure des pneus plus importante que prévu. Et il faudrait à ce moment-là qu'on passe, comment dire, une fois chacun, les 3 tours de d'homme. Alors, autour de nous, sur la grille de départ, on a Kiat qui part en médium, qui est devant nous. On a Magnussen derrière nous, qui a les médiums aussi. J'ai vu Grosjean qui a un super soft. On a Ricciardo qui est en médium aussi. C'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'en gros, les voitures de milieu de grille vont privilégier une courte d'endurance. Ce qui n'est pas faux. Ça se tente aussi. Donc, le tour de formation, comme vous en avez bien l'habitude. Je vous rappelle que vous allez retrouver dès demain, enfin dès ce soir, dans la diffusion de ce live, la course, enfin la séance de ce soir, dans son intégralité, disponible sur YouTube, dans la playlist vidéo à la demain. Et vous aurez une vidéo du Grand Prix, avec les qualifications montées, comme vous avez l'habitude, sans les caméras TV, parce que là, on le fait en live, donc je ne vais pas faire la capture des caméras TV, comme je le fais d'habitude quand on fait le tournage avec Cyril Loire Caméra. Mais vous aurez donc la vidéo montée dans la semaine sur la playlist de la carrière sur la fin de 2016. Ok, donc tout a l'air bon au niveau des températures de pneus, autour de 95 degrés. Oui, j'essaie de ne pas trop les solliciter. Oui. Si on peut les faire durer jusqu'à la fin du 10e ou 11e tour, ça serait déjà pas mal. On va clairement garder un oeil sur les usures des gommes, de toute façon. Oui, c'est clair. Alors, les feux s'allument. Allez, bonne chance, Angel, et surtout, attention au premier virage. Le départ est donné, donc on arrive à pas trop mal s'élancer, on est en train de revenir sur Ricardo. Forcément, on a l'avantage des gommes. On va s'insérer entre Kiat et Ricardo. Attention, on se fait embarquer par Ricardo. Et le carton, évidemment, c'était à prévoir. Allez, on se permet, on va refaire un départ. J'avais dit, on est en live, donc voilà. Alors qu'on a perdu Cyril. On a explosé son ordi. Non, mais là, c'est surtout que, comment dire, tu t'es bien craché. Ouais, mais d'être entre les voitures, je le savais que ça allait... Donc, deuxième départ, et cette fois-ci, on n'a pas moins bien parti. Attention, ça a freiné dur, mais ça, c'était prévisible aussi. On a bimé un petit peu l'aile ronde. Donc, là, ça se posicule, ça met des coups de coude. Coupes, genoux dans les dents. Alors, on est en live, ce soir, on s'autorise des jokers. C'était sûr que pourtant, ce premier virage allait être un coup de gorge. Bon, la voiture, elle a un peu reçu, mais... C'est pas grave, on va jouer avec. Il faudra se poser la question au prochain pit stop, pardon, de changer l'aileron. On va surtout regarder comment s'usent les gommes. Si ça a une incidence. Le skin de la Red Bull qui part en couille, ça, effectivement, c'est un skin que j'avais mis en place, qui était, entre guillemets, dit Red Bull HD, tout ça. En fait, il est bugué, tout simplement. Donc, effectivement, on a de temps en temps des artefacts qui apparaissent sur la bagnole et qui le rendent de couleur bizarre. Je l'appelle la Red Bull cochonou. Merci. On est revenu derrière Massa qui est à la neuvième place et qui a des softs lui aussi. Ouais donc t'es dans la même stratégie que lui, et comme il a une Williams qui est très rapide et véloque sur ce tracé, ça fait que t'as un bon lièvre devant toi par là. C'est ça. Devant ça s'explique entre Lickenberg et Grosjean. Ouais bah contente-toi juste de les suivre, tu les laisses s'expliquer. S'ils peuvent se cartonner tous les deux, moi ça me va. Grosjean qui ralentit tout le monde et... mais c'était quoi ça ? Non mais merde, j'y crois pas. Tu vas voir ce qu'il s'est passé, j'ai utilisé un flashbike. Tiens, voilà. Et puis c'est tout. Ah super, ok. Bah l'IA qui te fout dehors, il n'y a pas de problème. C'est un grand coup de volant de la part de la Mimata, normal. Vous validez, hein, dans le chat, l'utilisation du flashbike. Sinon ça fait trois places de gagné, c'est un bon début de course. Ça ne s'agirait pas de les perdre. Le temps devrait rester sec pendant un moment pour te dire en courant s'il y a du nouveau. Là t'es à peu près... Oh, ouh, il y a une gueule. Bah oui, bah oui, bah oui. Je sais. Je sais ce que tu vas dire. Ouais, t'es rentré un petit peu trop vite. Mais je pense que la... comment dire, ton aileron en partie cassé doit te gêner un peu aussi. Il reste à peu près autour de la réserve de carburant. Je ne vais pas pouvoir continuer avec le mélange trop encore longtemps. Alors gros gens dans les stands. A mon avis, ça a cartonné. Avec la force india. Je ne comprends pas pourquoi Romain a insisté tellement à vouloir lutter avec des voitures qui sont beaucoup plus rapides que lui. Et quand tu sais que t'as affaire sur ce tracé-là à des Williams et des forces india, t'as plutôt pas intérêt à faire ton malin. C'est de l'IA. Faut pas chercher. Ouais. Ça, je suis bien d'accord. J'ai juste à regarder le coup de volant qu'on m'a mis Massa à enlever une droite de départ arrivée. Doucement, tu sais, dans des virages comme le double lesmou ou la parabolique, tu rentres un petit peu trop fort et ça mange pas mal les pneus. D'accord. Je rappelle que t'as un aileron en vrac. Ouais, je veux pas perdre trop le gap avec les pilotes qui sont devant en fait. Ouais, mais ils sont plus rapides que toi de toute façon, ça sert à rien de lutter. Il faut qu'ils te faisaient retagomme. Mais ils sont déjà tous au stand. Je suis quatrième. Il faudrait que tu les fasses tenir jusqu'à la fin du dixième. Si possible. Quand tu négocies des courbes comme le lesmou ou la parabolique, il faudrait que tu sacrifies un petit peu plus tes entrées de virage. Et en cassant ta vitesse. Donc on va faire dehiets. Allez-y. Un petit peu croyom ? Ça veut dire que tsue. Là, le pneu avant-gauche souffre énormément sur ce tracé. Ouais. Il aime pas le laissement et la parabolie. Donc, on prend la troisième place. Devant, Bottas et le pilote de tête sont en train de se bagarrer. C'est une Mercedes. Je pense que c'est Rosberg. Ah non, c'était Hamilton qui était à la lutte avec Bottas. Je pense qu'on va faire encore deux ou trois tours maxi avec ces pneus-là, Angra. Ouais. Et je pense qu'on va faire deux arrêts. Et je pense également qu'il va falloir aussi que tu changes ton aileron. Ouais, je comptais le réparer. Tant pis, je prends le sacrifice. Ouais, et on va partir... De toute façon, je te donnerai le signal pour rentrer au stand. Mais on va partir sur un relais trop long en prenant les médiums. On va jouer, comment dire, la carte de l'endurance. De toute façon, tu peux pas lutter avec des Williams, des Ferrari, des Mercedes, là-dessus. Tu peux te brosser, mon ami. C'est pas trop gentil, ça. Ah, je sais, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est un peu cru, je l'avoue, mais véridique. Et on a Arianto qui est trouvée. Troisième. Ouais. Et lui, il ne s'est bien évidemment pas arrêté. Ah, il va faire une sacrée opération, celui-là. Ouais, on va prendre les commandements de la course. Il a fallu être d'arrêt au stand vers l'ouvrier. Bah, pas pour longtemps, Angel, parce que tu vas t'arrêter au prochain tour. Box, box, box. Tu t'appelles le stand, tu demandes les médiums, et tu te changes ton aileron. Bonsoir, Paddock, comment ça va ? Salut, Paddock. Tiens. C'est un jeu de mer, c'est ta course. C'était excellent. Ah, c'est pas possible autrement, Angel, parce que je pense que ton aileron en vrac, je pense, a sacrément entamé la durée de vie de tes pneus. Je ne vois pas comment il peut en être autrement. Une voiture qui est immobilisée dans la première chicane, et il n'y a pas de voiture de sécurité dehors, je ne comprends pas. Bah, ça va bien, Paddock. Super, ouais. Le père Owen, il a dû te gâter, Paddock. Allez, maintenant, il s'agit que les médiums ne fassent pas dans leur froc, tu perds le moins de temps possible. Ils sont en train de remonter l'aileron, ils posent la voiture, et on est reparti, on repart 18ème. Bon, 19. 20. Bon, on est dernier. Non, c'est pas grave, de toute façon, maintenant, il faut que... Il faut tout simplement que, comment dire, tu aies un bon rythme de course avec ces pneus-là, et normalement, plus tard, tu devrais pouvoir remonter. Ah bah oui, Paddock, mais bon, c'est ça, les fêtes de Noël. Après, il faut bien les digérer, par contre. Pas trop d'attaques quand il y a dans des cours avec ces pneus-là, il faut leur laisser un petit peu de temps de chauffer. Ouais, mais à chaque fois, je me fais avoir, je suis dans mon truc, dans mes repères de début de course avec les pneus-là, et je me fais avoir quand même un bleu à chaque fois. Ouais, comme à Ascari. On devrait éviter la pluie, mais si un fondrage ou apparaît, on te le dira. Bon, là, Renault qui a succombé à la Williams de Massa, ce qui est logique. Ouais, moteur Renault contre moteur Mercedes, c'est comme le marteau et l'enclume. Peau de terre contre peau de fer. Par contre, si petit à petit tu peux remonter sur Kevin Magnussen, ça serait pas mal. Ah merde, putain, je regardais le chat. Faut que j'arrête de regarder ce putain de chat quand on est en train de jouer comme ça, parce que... J'ai eu un bref coup d'œil sur le chat, et hop là. Ça pardonne pas. Ah non. Eh bien, la voiture était morte. C'est clair. Ouais, t'as Rosberg qui s'est arrêté, qui est reparti avant-dernier, dernier. Ouais. Et ça continue de s'arrêter, hein. Là, on est remonté à la 15ème place. Et t'as Massa qui est devant toi dans la même stratégie. Il est en lutte avec une des Ferrari. T'as combien d'écarts avec Félipé ? T'as combien d'écarts avec Félipé ? Fais attention de pas gêner Rosberg et puis d'essayer de pas me l'encadrer, ou qu'il m'envoie dans le décor, du coup, ouais. J'ai foiré à ce qui arrive. Ouais, parce qu'il avait le DRS aussi. Ouais, ouais, mais comme je sais pas trop avec l'IA, des fois il se passe des trucs très étranges. Ah, drapeau jaune, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah rien, en fait. Là, si on a un moteur cassé et une voiture au milieu de la piste, c'est Bottas. Et là, il n'y a pas de voiture de sécurité. Non. Bottas est hors course. Et toi, tu remontes à la 11ème place. Ouais, 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 ouais. Mais là, je comprends pas cette histoire de voiture de sécurité. Là, ça fait deux fois qu'il aurait dû en avoir une. Même pas un VSC, rien. Par contre, Bottas, il a laissé sur le coup un panache de fumée à un moment donné. Tu t'es retrouvé sans visibilité. Non, mais on a failli se l'encadrer, hein. Ouais, c'est vrai. Ok, donc, si tu peux garder ton rythme en gardant Rosberg en point de vue, ce serait pas mal. T'as un bon dièvre devant toi. J'y travaille. Ne te lance pas à sa poursuite, tu gardes juste le rythme en gardant le contact, c'est tout. Ok. Par contre, pour les supersofts, je pense à une chose, c'est quelque chose comme 6 tours de durée de 10m, c'est ça ? Ouais. Ok, donc ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses tenir tes gommes jusqu'à la fin du 20ème. Et Ricardo qui ressort juste devant toi. Il peut éventuellement l'attaquer au freinage tant qu'il a ses pneus froids. Ouais, c'est parfait Angel, c'est très bien. Ouais. Donc la Red Bull n'est pas très à l'aise sur ce genre de tracé, donc nous allons profiter. Ça envoie sur le tchat, hein, la septicare est cool. Ouais. Ouais, je suis un peu dégoûté, un peu déstabilisé même, je dirais. C'est dans ces moments-là que le mental d'un pilot est mis à l'épreuve. Il doit garder toute sa concentration en toutes circonstances. Tu es à une seconde, la voiture de novembre est pour toi. Utilisez le DRS pour le dépasser. Ah, et t'as Romain dans les stands. Attention, anticipe ton freinage avec le DRS. Voilà, c'est parfait. Notre retard sur l'appétition de l'avant est de 3,1 secondes. Où en est ta réserve de carburant ? Attends, deux secondes. Plus 2, 4. Ok, donc tu peux utiliser et le mix 3 dans les zones de DRS pour contrer une attaque de Ricardo. Ok. Ok, donc tu peux utiliser et le mix 3 dans les zones de DRS pour contrer une attaque de Ricardo. Nous nous approchons de la fenêtre d'aller au stand, du jour sera déçu de l'attendre. Et on a Philippe et Massa qui est bloqué derrière une voiture moins rapide que lui, c'est sans doute... Ah oui, c'est Rosberg. Donc Rosberg et Massa sont en lutte et ça te permet de les avoir en point de nuit. Oui, tout à fait. Et sachant qu'ils sont en soft, ça veut dire qu'ils ont encore un arrêt à faire. Mais toi, si je te fais ressortir en super soft, tu t'auras un avantage sur eux. Peut-être que tu pourras éventuellement revenir sur eux. Et t'as encore à peu près 5 tours à faire avec les médiums. Et t'as l'air de plutôt bien les gérer. X3 pour attaquer Ricardo. On va faire passer en X2. Aïe, 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 aïe. Ça va, il n'a rien cassé. Il m'a poussé à freiner plus tard et puis voilà. Ah, et puis c'est compliqué de freiner à ces vitesses avec aussi peu d'appui et en plus avec un DRS ouvert. Il y a Milton qui revient derrière. Elle lutte pas avec lui, ça sert à rien. Il faut que tu préserves ta gomme là. Tu peux passer. Fuis-le à la crasse et peut-être que tu pourras bénéficier du DRS dans la ligne droite des stands. Il faut que tu les gommes, tu les fasses durer jusqu'à la fin du 20ème. Tu passes en super-sof. Ne plante pas le diable. Ouais, j'ai pas tenté, je voulais même le laisser repasser à la fin de la chicane. Mais bon, il n'a pas voulu. Bon, eh ben, tu passes. Tant qu'il ne vient pas m'emmerder dans l'ESMO. Je me demande si Ricardo, devant, il ne va pas mettre les médiums pour finir la course. Ça serait pas impossible, mais il est parti avec. Ah non, donc ça veut dire qu'il va finir en super-soft. Tu penses pouvoir tenir jusqu'à la fin du 20ème ? Oui. Ok, doucement, notamment au niveau d'avant-gauche, là. On laisse passer Hamilton. Et on refait la même tactique sur lui au précédent tour. Ah, bah, vers le fourbe. C'est taquin, ça. Charlie, tu peux être tué avec sa voiture par pastor. Ils sont drôles, hein, les viewers, hein ? Toujours. Il manque pas de pique, hein. Ok, tu peux mettre, dans ton tour de rentrée au stand, tu pourras mettre le mix 3 pour faire un tour de rentrée canon. De toute façon, tes pneus arriveront bientôt en fin de vie, donc tu pourras attaquer avec. Qu'est-ce qu'on prévoit ? On va repasser à la fin du 20ème en super-soft. Là, tu vas finir la course en boulet de canon avec ces pneus-là. Et tu seras très rapide. Allez, encore deux tours, Angel, puis serre les dents. Encore deux tours avec ces pneus-là. Salut, Geeks. Bonsoir, Geeks. Comment ça va, mon garçon ? Attention à la première chicane, Angel. Oui, pardon. Parce que les boudins, ils sont assez dévastateurs, ici. D'ailleurs, ça me fait penser un peu comme à Project Cars, où sur Project Cars, les vibreurs sont assez dévastateurs. Ils vont se demander si sur F1 2016, ils n'ont pas à faire un petit peu de copier. Un petit peu de copier, pardon, par rapport à Project Cars, parce qu'on voit que les vibreurs sont beaucoup plus dangereux qu'avant. Non, non, c'est virtuel, parce que Angel va s'arrêter au prochain tour. Il va repartir en Super Soft, puis on est sur une stratégie à deux arrêts. Box, 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 on y est. Et Romain Grosjean, il a dû s'arrêter, lui, pour être reparti en Soft. Alors, ça devrait le faire, Geeks. Ok, tu peux rentrer dans ce tour. Ah oui, mais Wissim, Angel, il est en pneus usés, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis, il a une voiture qui n'est pas même plus très facile à piloter. Donc, ça rend les choses assez complexes. Allez, Angel, maintenant tu vas ressortir en Super Soft. Ah non, on va aller beaucoup mieux. Ouf ! Oh oui, tu vas voir sur la vidéo. Je suis content. Ah ben, c'est super, on a devancé Romain. Alors là, c'est trop fort. Voilà. Ça s'appelle le respect. Ça, c'est pour toutes les fois où tu t'es fait entubé par l'IA. Oh putain, c'est bon, ça. Bon, ben, tu peux te lancer à une petite chasse au chronomètre. C'est bon. Merci. Ah oui, effectivement, The Phenomen, ça, c'était de l'entrée des stands. Ah bah écoute, Wilson, oui, je suis pour te répondre. Là, Angel, il peut se mettre en mode qualif, puisque de toute façon, je lui ai mis en place une stratégie courte, donc en gérant bien ses pneus, il peut se permettre d'attaquer. Et d'ailleurs, dis-moi, si je me trompe, Angel, t'as que 3 secondes d'écart, 3 secondes de retard sur Max Verstappen et t'as l'avantage des gommes sur lui. C'est pas faux. J'ai 2 secondes 5, maintenant, de retard. Ouais, donc tu peux mettre du mélange riche. Maintenant, Jean-Sébastien, les 3 types de gommes pour amener par Pirelli à Mondas, c'était les Super Soft, les Soft et les Medium. Et on est dans les objectifs de l'écurie, Angel. Parfait, 3 secondes, toi c'est 3 secondes. Il nous demandait de finir 11ème. Là, on est 9ème. Pour le moteur, ça devrait aller aussi, même si c'est vrai que Mondas est un circuit qui est particulièrement exigeant dans ce domaine. L'écart avec notre coéquipier est de 7,6 secondes. Il nous va bien pour ta réserve d'essence, là ? Ouais, ça a l'air d'aller. T'as combien, là ? Plus 1,5. Là, je suis repassé en standard. Il faut calmer le jeu un peu. Je pense que c'est à 0,50 qu'il faudrait que tu repasses en standard. En tout cas, je pense que stratégiquement, on a eu plutôt bon aujourd'hui. Ah tiens, et puis Verstappen s'est arrêté en plus. Ouais. Ouais, on se retrouve avec Ricardo. Avec Ricardo en bataille. Ricardo qui s'arrête aussi. Ça serait bien, non ? Ricardo et Rosberg sont en bataille. Et là, c'est intéressant parce que Rosberg est en médium et Ricardo est en super soft, comme toi. Ouais, merde, j'ai foiré mon freinage à la chicane et du coup, j'ai coupé et j'ai pris 3 secondes. Ah, merde, crudit. Bon, bah, tu peux oublier, il faudrait que tu mesures l'écart avec Fernando, là. On a une info de 10 qui te dit que tu peux rester en mélangerie jusqu'entre 0,20 et 0,5. OK. 0,05. Ça marche. Dis-moi, combien t'as d'avance sur Fernando ? 6,1. 6 secondes, 1 ? Ouais. OK, donc il faut absolument que tu gardes. Parce que déjà, faire 7ème en partant 13ème sur la grille, c'est déjà un très bon résultat. Attends bien que ta voiture freine aussi avant de tourner, Angel. Faut que tu la laisses rouler. Les temps sec devraient persister et on te préviendra à quelque chose en météo. 0,05 hydr raped. Juste. Desaites. Vot Шa isa laisse,istes. Desaites Bossos ! Desaites ! Desaitesots. Non- Teraites. Desaites ! C'est parti. C'est parti. La chicane laisse bien rouler la voiture. La chicane laisse bien rouler la voiture. Tu peux repasser en mélange standard. Normalement, c'est bon. De toute façon, même si tu n'avais pas eu les trois secondes de pénalité, je crois que tu n'aurais pas pu aller chercher Rosberg, Ricardo et compagnie. C'est déjà un très beau résultat. Quelques infos au sujet d'Arioto. L'heure où on a placé des soucis, ils vont tourner au ralentis. Ah non, oui, là, on aimerait bien refaire un Grand Prix, mais je pense que là, vu leur tourner, ça ne serait pas... Ah non, non, après celui-là, on arrête. On a fait une bonne soirée de live F1 ce soir. Ouais. N'oubliez pas de m'asseoir. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu une soirée comme ça. C'est vrai. Et je disais, oui, n'oubliez pas de m'asseoir, vous allez retrouver l'ami Jeff. On arrive sur du grid d'autosport. À partir de 20h30. Sur YouTube. Bon, Lewis Hamilton qui gagne le Grand Prix, comme d'hab. Yeah, c'est ça. La logique respectée. Et allez, on coupe la ligne de départ arrivée avec la 7ème place. Bon, ben bravo, Angel, félicitations. Et ben bravo à toi aussi, c'est une belle stratégie d'équipe. Ouais. Bon, ça aurait pu, on aurait peut-être pu faire mieux. Dommage. Salut, Samy HMD. Merci pour le show. À mon avis, le rythme de course a été déterminant. Je crois que tout le monde a fait sa part de travail. Mais en partant 7ème, c'était vraiment un beau résultat. C'est clair, c'est clair. Alors, pas d'octe, la prochaine soirée en multi avec les abonnés, ça sera vraisemblablement dimanche prochain. Généralement, c'est le dimanche. Donc, voilà. Donc, un joli podium avec Hamilton, Ricardo et Hülkenberg. Plutôt cool. Ouais. Ben, on n'aura pas le champagne cette fois-ci. Non, mais écoute, j'ai envie de dire, c'est tout comme, puisqu'on a fait les objectifs et on est devant nos deux adversaires. Ah ben, tant mieux. Parce que Romain, du coup, avec le coup des stands, il a fini hors des points. Et Sainz, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Et donc, Fernando Alonso qui finit derrière nous. Et malgré la pénalité, j'arrive à conserver l'avantage. Donc, Hamilton, Hülkenberg, Ricardo, Rikkonen-Massar-Rosberg. Pour le dernier relais de la course, c'était plus que judicieux. Ouais, ouais, c'était super. Nati Gaming, j'ai géré, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et par rapport à ce que m'a dit mon cher ingénieur de piste, qui est Cyril. Donc, Grosjean a fini neuvième. Je pensais qu'il a fini hors des points, mais en fait, non. Il a quand même fini neuvième. Ça fait les deux As dans les points, donc c'est pas mal. Ouais, c'est bien, ouais. Donc, Grosjean, neuvième, dixième, Button. Verstappen, onzième. Palmeur, douzième. Orianto, treizième. Kiat, quatorzième. Wehrline, quinzième. Magnussen, seizième. Nasser, dix-septième. Vettel, dix-huitième. Sainz, dix-neuf. Ericsson, vingt. Bottas, vingt-et-un. Il a abandonné. Ainsi que Sergio Perez. Ouais, c'est-à-dire, il y a eu deux voitures à moteur Mercedes qui ont vu leur moteur partir en fumée. C'est ça, c'est ça. Tiens, j'ai en profité pour faire un petit coup de ralenti pour pouvoir choper une jolie vignette. Ouais, notamment au départ où c'était un peu chaud. Ouais, ouais. C'est dommage parce qu'il y en a les réponses qui sont quand même pas dans le jeu. Merci, Samid. On a fait le meilleur résultat qui était possible de faire pour satisfaire et divertir les abonnés et les viewers. Là, on voit qu'au premier virage, c'est très difficile avec cette chicane. Les voitures passent à trois, voire à quatre de fond. Tu passes aux chausses-pieds et c'est très souvent accidentogène. On va faire cette photo-là, on a l'air sympa. Ouais, comme ça. On fera le choix. Avec le titre départ en étant pris en sandwich. Le casse-croûte. Casse-croûte, ouais, c'est ça. Casse-croûte au départ. Donc, résultat, pour championnat de demande pilote, Hamilton qui repasse devant Nico Rosberg. Nico Rosberg qui passe devant Sébastien Vittel. Il me semble que Vittel avait pris le lead au dernier grand prix. Si je ne dis pas de conne, oui. Il avait pris l'avantage. Donc, Sébastien Vittel qui dégringole à la troisième place. Kimi Rékonen qui est toujours quatrième. Devant Vert, Stappen, Bottas, Massa, Ricardo. Nous, on est toujours neuvième. Du coup, on reste derrière Ricardo qui, en plus, a remarqué un petit peu des points sur cette course-là. Perez, dixième. Hülkenberg, onzième. Sainz qui dégringole à la douzième place. Lanzo qui remonte à la treizième. Nasser qui descend à la quatorzième. Grosjean qui monte à la quinzième. Ericsson qui descend à la seizième place. La grosse performance des Sauber en début de saison qui est en train de revenir un petit peu à l'état normal. Puisqu'elles avaient fait des bonnes premières courses avec des points pour les deux voitures. Et du coup, ils avaient fait des résultats complètement ahurissants. Et là, ils sont constamment en fond de gris. Donc là, ils vont finalement tranquillement redescendre jusqu'à la fin de la saison. Kiat qui est dix-septième. Magnussen, dix-huit. Button, dix-neuf. Vingtième Arianto. Vingt-et-unième Wehrlein. Et vingt-deuxième Palmer qui, lui, est loin. Mais alors loin. Au champion du monde des constructeurs. On remonte à la cinquième place. Enfin, on remonte. On est toujours à la cinquième place. On la conforte surtout. Voilà, exactement. Puisque toujours les Mercedes devant les Ferrari avec 63 points d'écart. On a Williams, bizarrement, qui est troisième. Devant les Red Bull. Les Red Bull qui sont en train de remonter aussi. Il ne leur reste plus que trois petits points. Ouais, c'est-à-dire que là, on a une lutte, c'est-à-dire pour la première et la deuxième place entre Ferrari et Mercedes. Après, tu as une lutte pour la troisième et quatrième place entre Red Bull et Williams. Et puis nous, on lutte pour la cinquième place contre Forcinga. Voilà, c'est ça. Et après, il y a Toro Rosso qui est un peu plus loin. Qui pourrait éventuellement dire qu'il serait en lutte avec Sauber. Mais Sauber, vu que, je trouve mon avis, ils ne vont plus mettre deux points d'ici la fin de la saison. Ils vont tranquillement redescendre dans les bas-fonds du classement et aller jouer avec les Renault et les Manor. Ce qui fera remonter, du coup, les Curry-McLaren. Qui est, elle, légèrement mieux placée régulièrement à la fin de chaque course. Donc, voilà, encore de beaux horizons qui se dessinent devant nous. Ouais. Et puis, on va peut-être, si on a peut-être encore un peu le temps, on va peut-être regarder ce qu'on peut faire pour la R&D. Parce qu'il nous faut absolument de nouvelles pièces pour... Ouais, du coup, on n'a pas eu le max de points au niveau de la R&D pour les conditions météo qu'on a eues pendant les essais, malheureusement. Du coup, là, accumulé à l'issue du Grand Prix, on a 1107 points à dépenser. Donc là, on est en train de reprendre l'avantage clairement sur Carlos Sainz. Puisque là, on en est à 26 à 9 au défi des rivaux. Et au niveau du statut du pilote, on récupère nos points vis-à-vis du résultat sur ce Grand Prix. On est de nouveau avec un perfect, un 10 sur 10. Ouais. Donc comme quoi, le... Comment dire ? Le retour après la... La pause estivale dans cette saison nous a fait du bien. Voilà, on a notre Ginette qui nous met un petit message sur la pondeur en nous disant que l'écurie était contente de nos résultats. Donc il fallait continuer comme ça. Tout à fait, Ginette. Alors, on a 1107 points. Maintenant, la R&D. Ben, 1107 points, on ne peut lancer qu'une évolution. Alors, soit l'appui, soit le moteur, soit le poids du châssis. Ben, écoute, moi, je serais tenté qu'on va lancer l'appui. Ouais, je suis assez d'accord. Parce qu'on va en avoir besoin pour Singapour. Et puis... Et puis, c'est tout, puisque de toute façon, on n'a pas... Ben, après, voilà, il va falloir faire du point, parce que... 157 points, maintenant, il nous reste. Donc, voilà, on sera à ce niveau-là, à la fin. Sachant que l'idéal, ça serait qu'on arrête... On fasse toutes les améliorations de niveau 3 en arrêtant le développement après le Grand Prix du Japon. Mais ça veut dire qu'il faudrait qu'on cumule, comment dire, beaucoup de points pour l'instant. On n'en a pas suffisamment, donc on verra bien ce que ça va donner par la suite. C'est ça. Ouais. Et puis, ben, ça va nous permettre aussi d'attaquer la tournée asiatique avec le moral au beau fixe. Ouais, parce que là, deux bons résultats sur deux Grand Prix qui ne sont pas forcément les plus simples avec la voiture qu'on a. C'est plutôt bon. Donc, ben, j'espère que ce live vous aura plu, que vous allez apprécier la rediff, donc, dès tout à l'heure, dans la nuit, ou dès demain, en tout cas, pour ceux qui vont regarder, l'intégralité du live sera disponible sur la VOD, sur la chaîne. Et puis, je ferai un petit montage avec les qualifs et juste la course, sans les caméras TV, bien sûr, cette fois-ci, pour les viewers sur la playlist de la saison F1 2016 avec As. Et on va retrouver ça dans la semaine. En tout cas, merci à toi, Cyril. Merci à tous les viewers qui étaient présents ce soir. Merci à tous. Et puis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Pour ma part, ça sera du Motorsport Manager encore pendant quelques jours. Et puis, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, une bonne vacances pour ceux qui le sont. Et à très bientôt. Salut à tous.